C'est-à-dire que depuis que le bête amigdash a été détruit, il explique cette déclaration bien connue, que depuis que le bête amigdash a été détruit, Dieu ne possède plus que les quatre coudées de l'alaha. C'est-à-dire que là où on étudie l'alaha, c'est là que Dieu se trouve. Et à l'époque où il y avait le bête amigdash, il y avait une section dans le bête amigdash qui s'appelait l'ishka tagazit, et c'est là-bas où résidait le Sanhedrin des 70 anciens, qui expliquait l'alaha telle qu'elle allait être plus tard décrétée, formée en tant qu'alaha plus claire, pour qu'elle puisse sortir vers le peuple, afin que le peuple puisse accomplir la loi telle qu'elle était décrétée par les sages. Et c'est clair qu'avec eux, l'ashkhinat est résidée. Et il dit maintenant, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui est fixé et de là sort l'enseignement pour les gens de la vie. Et donc, la prière se faisait à l'endroit où on étudiait, justement. Et c'est donc là le sujet de la maison de Ravenu, c'est-à-dire l'endroit, 1. Où on étudie, 2. L'endroit où on fait la prière, 3. L'endroit d'où sort l'alaha vers les gens de la ville, c'est-à-dire vers le monde entier. L'alaha va sortir de cette maison-là. C'est ça la différence entre et les autres synagogues et maisons d'études qui sont dans le monde. Et la différence, c'est quoi ? C'est ça la résidence secondaire, c'est-à-dire le second bêta-migdash. C'est-à-dire le petit bêta-migdash qu'on a en échange du bêta-migdash de Jérusalem. Exactement comme on l'a dit au départ. C'est ce que nous donne Akadosh-migdash en échange de ce bêta-migdash de Jérusalem. Donc là, on a fait la première hôte du contraste bêta-migdash on a cette maison qui appartient en Asiador, qui est la maison d'études qui va rayonner sur le monde entier et qui va rayonner même sur les synagogues et maisons d'études qui sont dans le monde entier par son influence à lui. On le voit aujourd'hui par rapport au Sifrot du rabbi, que le rabbi quand il donnait une Sifra à l'époque des Sifrot qu'on a entendues on les retransmettait dans les synagogues et les maisons d'études. C'est-à-dire on avait téléphoniquement recevé la communication et on avait une transmission en direct dans les maisons d'études du monde entier. À Paris, par exemple, c'est la particularité de la France c'est que les Français avaient réussi à faire diffuser les Sifrot du rabbi en direct à la radio à 3 ou 4 heures du matin quand il y a eu... Vous nous racontez une histoire qui s'est passée un jour ça a été coupé et c'est... Je ne me souviens plus le nom de la... Bon. Oui, une fois à ce sujet au sujet de ces... c'est téléphonique ça fait allusion à Pessah aussi c'est qu'il y avait un chassid j'ai oublié son nom qui a réuni... qui réunissait les chassidim à Kfar Chabad à Echal Menachem là-bas pour qu'ils puissent entendre le rabbi tel qu'il parlait dans le téléphone là-bas retransmis directement au téléphone ça se passait toujours la nuit très tard entre 2h-3h du matin tout le monde se levait en pyjama partait directement avec le manteau Akfar Chabad pour entendre la sikhah du rabbi et... donc c'était... alors souvent ça se passait de manière improvisée complètement puisque le rabbi décidait de faire une sikhah il était 6h de l'après-midi aux Etats-Unis et en Israël c'était 3h du matin et on voit que bon il y avait... c'est toujours des petits problèmes techniques à l'époque il n'y avait pas l'internet il n'y avait pas le satellite il n'y avait pas tout ça donc il fallait beaucoup d'ingéniosité technique pour recevoir la sikhah du rabbi en direct téléphoniquement et retransmise sur des haut-parleurs donc tout le monde arrive à Akfar Chabad à Echal Menachem et commence à attendre et on n'a toujours pas la connexion alors ce khasid voyant que tout le monde s'impatientait tout le monde lui disait mais qu'est-ce que tu fais tu n'arrives pas tu nous as fait lever pour rien alors il est monté sur une table et il a dit écoutez il ou... comment c'est marqué là-bas ? il ou... il ou... il ou... il ou... il ou... il ou... même s'il nous a ramenés à côté du Mont Sinai et il ne nous a pas donné la Torah ça nous aurait suffi alors tout le monde il n'a pas compris pourquoi il a dit ça il dit mais lui dans sa tête il disait parce que tous les juifs sont venus on a fait l'effort de venir on est venus tous à 3h du matin écouter la tifra donc c'était ça son intention de rassurer les gens qu'on est quand même venus faire le mitra et juste à ce moment-là la communication a repris et le rabbi disait à ce moment-là il ou... et là les gens ont dit qu'il était un prophète il est trop fort ce rabbi voilà ça c'était l'histoire donc il va y avoir on va essayer de faire tout le contraste pour que les gens comprennent le inyam surtout du 770 il va expliquer ce que c'est que le 770 et dans ce contraste on a l'allusion à l'année 5770 vive le roi Mashiach le roi Mashiach et le remercie le roi Mashiach est en train de se retrouver contre le roi Mashiach